Voilà, alors juste une petite question pour que vous connaissez ce que vous allez faire. Vous allez faire un atelier judo, c'est la découverte du judo, une toute petite partie. Le judo, il vient d'où? Du Japon. Du Japon, très bien. Qui c'est qu'il a inventé? Jigurokano. Jigurokano, c'était un grand maître japonais qui était ministère des sports au Japon. Quelqu'un d'une grande intelligence qui était très cultivée, c'était plein de choses. Et après, comment lui est venue l'idée de faire du judo qui est devenu un sport olympique? Avec le grand champion qui est, je crois, le troisième sport en France au nombre de licenciés. Ce qui est pas mal. Juste devant, je crois qu'il y avait le foot, le basket, le judo, le rugby, on a un peu plus envie de venir le truc. Comment lui est venu l'idée de créer le judo? Alors là, on verra les toutes petites techniques, mais il y a des clés, il y a des jiu-jitsu aussi, qu'on pratique avec un oeil et tout ça. Alors, il a inventé ça comme ça, un peu de cartes de doigts. Comment il a inventé ça? Alors, il s'est inspiré des samouraïs. C'était quoi les samouraïs? Oui, les chevaliers, nous c'est les chevaliers. C'était les samouraïs. Ils se battaient sur les champs de bataille. Ils avaient une armure, ils se battaient. Et ils avaient des techniques très développées, très étudiées, des techniques de projection, de clés, de contrôle de la gacère, etc. Et il s'est dit, bon, ça c'est bien, effectivement. Et en plus, il a eu une autre idée, derrière, qui lui a permis de dire, de faire coller ces deux idées ensemble. La première idée, c'était les samouraïs. Ils m'ont dit, je ne vais pas aller faire des trucs avec des épées, avec des sangs, tout ça. Ça n'a pas de sens. Bon, ça a été resté là. Après, il a eu une autre idée. Comment il a eu, ça ne peut plus que ça n'est pas. C'est en se promenant tout simplement dans la forêt. Il avait neigé, comme c'est ainsi, un petit peu ici, il y a eu un peu plus. Et dans la forêt, il a vu des gros arbres, très robustes, très raides, les chaînes, par exemple, qui étaient chargés de neige, et puis ils étaient tous cassés. Et il avait des arbres très, très souples, qui, eux, avaient plié sous la neige, et avaient parfaitement résisté. Quand la neige avait fondu, les chaînes étaient toutes cassées, les branches étaient par terre, ils étaient tout penneaux. Et les arbres très souples, ils étaient tous guillorisés, très, très bien. Et il s'est dit, avec des techniques, un petit qui est souple, qui est habile, qui est malet, qui sait faire plein de choses, il peut peut-être vaincre le plus costaud. C'est la même chose que la fable de la fontaine, le chêne et le roseau. Mais ce n'est pas le chêne et le roseau. Vous n'êtes pas allé au Puy-du-Fou ? Qui c'est allé au Puy-du-Fou ? Vous avez été voir, le jour ? C'est le genre de par Dieu qui explique toutes les fables de la fontaine, la poule aux oeufs, le poble au renard, le chêne et le roseau. Le chêne et le roseau, c'est la même chose. La fable de la fontaine, racontée par Charles de par Dieu, c'est du fou. Le vent souffle, le chêne fait le malin. Oh, ce petit roseau, il est toujours en train de bouger, de plier, de se déplacer. Oh, il se moquait de lui. Le vent redouble de puissance, le roseau plie. Le chêne s'amarre. Tout penneau. Et le roseau plie, le vent s'arrête, le roseau est intact. Parce qu'il a su plier, il a su être astutieux, il a su être souple. Donc, ce n'est pas à partir de la fable de la fontaine, c'est à partir des arbres chargés de neige, que Jigo Gokano a créé le judo, la voie de la souplesse. Je vais attraper les sur-pantalon, ce que je pourrais, ou là. Je vais bien rentrer mes pieds dessous. Je vais bien rentrer mes pieds dessous, ma sœur. Le but de l'exercice, c'est d'amener mon camarader jusqu'au bout et de le ramener là. Je vais bien rentrer mes pieds dessous, mais je vais bien rentrer mes pieds dessous. Je vais bien rentrer mes pieds dessous, ma sœur. Je vais bien rentrer mes pieds dessous. Je vais bien rentrer mes pieds dessous, ma sœur. Le but de l'exercice, c'est d'amener mon camarader. Attends, on n'a pas trop mis. Je vais me faire tomber, mais je ne ferai pas tomber si fort, je vais le tirer un peu vers moi, je tournerai le volant. Bien noter l'exercice, je tire un peu, je l'amène un peu contre ma hanche ici là, un peu contre ma hanche, et là je tourne le volant. Aller, j'ai pas dit, j'ai pas dit, j'y vais. Et, recule tes genoux. Attention, agit. Allez, lui, ça te fait très bien. On te laisse faire, parce que c'est faire. On est souple. Allez, chacun son tour. Ça te donne ça. Chacun son tour. Allez, on y va. Tout simplement, tranquillement. Super. Yana, c'est vraiment bien. Oui, bravo. On se relève, il y a l'autre qui fait. Allez. Tirez, tirez, tournez le volant. Super. On va reposer le volant. Tranquillement, voilà. Oui, c'est bien. Les autres restent là, c'est l'équipe-là. Attention. Hop, la jumette. Allez, j'ai fait ton tour. Oui, on se relève, c'est l'autre. On se relève, c'est l'autre. On se laisse faire. On fait de belles choses. On se laisse faire, on fait de belles choses. Voilà. Cette équipe patine à nouveau. Ouais, super. Allez, tire. Laisse-toi. Ouais. Ouais. L'équipe fait pas mal. Il n'y a qu'à des points qui tombent. va. Ouais. Tu vient d'équipe encore. T'es dans pas. Bien. 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 Encore, 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 encore ! Oh là là, il y en a qui prend du poche du dos, hein ! Donc, on se mettra comme ça, je dirai un gilet. On va se relever, mettre les mains sur les épaules. Et on va pousser, il va falloir que je fasse sortir Gilles de son tapis, ou que Gilles me fasse sortir du tapis. On va pousser, on va pousser, on va pousser, on va pousser, 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 pousser ! Mais je ne suis pas obligé de pousser droit. Si j'ai envie, de se couper, je pousser, moi je vais te sortir droit. Je suis perdu. Là, il a eu de sortir du tapis. Là, il se rendait au départ. Gros du mot, au départ. Costaud. Bon, je l'ai joué, je suis pas au soumau. Gros du mot, costaud. Non, 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 c'est Gilles qui a gagné. Et on se rendait au départ. Pigez ? Oui, une question. On a combien de tapis ? Alors, vous avez... Un postaud, c'est Sibon. Ajime, on va voir. Ajime ! Hop ! Allez, pousse là ! Il faudrait pousser un peu plus. Ouais ! Allez, le relais ! Non, c'est vrai ! En départ, Sibon ! Ça finit, c'est la petite affaire. En départ, Sibon ! C'est qui t'a fait. Attention ! Ajime, Sibon ! Au boulot ! J'ai trouvé tout à l'heure, il faut pousser. Poussez, poussez, poussez là-bas, Sibon ! Yes ! Ouais ! Voilà ! Encore un peu ! Il faut reprendre le dessus, t'as pas fini de pousser. Oui ! On fait un petit débriefing de deux minutes. Est-ce que vous avez des avis à donner, des questions à poser, des petites réflexions à faire ? Moi, je trouve que, souvent, ceux que j'ai attire, je trouve qu'ils ne se défendent pas beaucoup. D'accord. Donc, vous voyez, il faut être... Alors, c'est bien ce qu'elle dit à l'Andine. C'est bien ce qu'elle dit à l'Andine. C'est très important, parce qu'il faut quand même être agressif au sang de terre. Mais il faut quand même être combattif, parce que celui d'en face, il ne prend pas de plaisir. Il ne faut pas trop se laisser faire. Peut-être à mon partenaire, il se roule sans arrêt, c'est certainement, je n'ai pas d'intéressant. Par contre, s'il résiste, s'il arrive à me battre, tant mieux. Si j'arrive à me battre aussi, tant mieux, c'est bien. Donc, il faut quand même mettre de l'énergie, de l'agressivité, de la bonne agressivité. Pas de l'agressivité méchante, de la bonne agressivité, de l'agressivité sportive. Contrôlée. Voilà. D'autres petites questions, des avis que vous avez donnés. Est-ce que vous êtes venus, pas venus ? Voilà. Ça vous a plu, c'était ? Vous vous êtes venus ? C'est pas bien. C'est bien. Salut les gens. Au revoir. C'est pas beau. C'est le même pour le salut. Oui. Mais ça veut dire saluer, c'est pas l'indoré. Voilà. Merci beaucoup. Bien. On va faire des saluts. Alors, le saluant ce qu'on a genou pour ça. Là, les mains sur les cuisses. Et puis, on fait ré comme ça. On fait ré. Là, tu veux le laisser. Les filles. Là et là. Je les ferai. Bien, garde ça. Attention. En place. Agilé. Oui. En place. Agilé. Il y a de la force. Ouais. Un point partout. Bravo. Deux filles de plus. Je tourne. Voilà. Arrête. Bon. Attention. En place. Agilé. Bien. Un point pour toi. En place. Agilé. Agilé. Oui. Un point de chaque côté. Super. Regarde bien l'exercice. Ah ouais ? C'est bien. On se met bien à quatre pattes. Bien à quatre pattes. Ok. Non. Bien à quatre pattes. Comme ça ou comme ça ? Comme ça. Bien. Sur mon dos. Il y a un partenaire. Je vais te mettre là. Qui va se mettre ici. À plein avant. Comme ça. Je dois l'amener de l'autre côté. Vous avez vu. Sans le faire tomber. Celui qui fait tomber. Il a un gâche. Après sur les matchs. Il aura un point moins. Donc pour mon partenaire. Il faut bien rester à quatre pattes. Bien se mettre à plat. Je l'amène. Et je la ramène au départ. Attention. En place. En place. Tu mets au. Très bien. Dégouté par groupe 2-3. Paris Saint-Germain. Non. On ne va pas regarder. Il a pour chaud. Un dessus. On se met. Hop. Voilà. On y va ? J'attends. J'attends. On y va. 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 Je l'amène. Je la ramène. Allez. Je le fais dessus. Il tient bien ses chevaux. Allez. Je fais un pullero. J'ai mis celui qui était au dessus. On se porte la poutre, il se met à quatre pattes, et c'est là un autre qui tue. Attention. Oh, un gémet. Et on fait le retour. C'est pas mal du tout. Et allez, changez un temps une fois. On ne peut pas passer dessus, il passe dessus. Descats, il est嶺. Un gémet. OK. Oh ! C'est parti. Encore un peu, un t'est inversé, c'est normal, alors, on change, c'est l'autre, c'est toujours léger. On est prêts ? Oui ! Allez, j'y mets ! Prêt, c'est de faire les fêtes ! Raté ! Je vais toucher ! Je vais toucher ! Raté ! Raté ! C'est un monstre ! Donc, il faut l'attaquer. Il faut bien être à genoux, se baisser, bien attraper ses pieds de l'autre côté, chercher ses pieds de l'autre côté, et pousser avec mon épaule ! Poussez, 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 poussez ! Il est lourd ! Il est tombé. Il a un genou. Attention ! On inversera. Le domaine viendra au Bélix. Et au Bélix, ça va le faire. En place, vous pouvez tomber le genou. Les genoues écartés. Mais me reste dans les pieds ! Ah ! Il est pas dans les pieds de l'autre côté, En place, Nils ? Je vais au Bélix ! On est dans les pieds de l'autre côté. les genoux écartés vous englatterez les dommaines les gros pieds sont bien cassés allez, elle attaque la mélisse elle attaque la mélisse très bien, très bien allez, voilà oui, oui, c'est ça c'est ça il est plus fort, c'est ça voilà allez, dommaine, on se laisse pas faire on a bloqué on a bloqué on a bloqué on a bloqué allez, avance, avance, avance il est temps qu'elle va 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 moi, ce qu'il faut aller faire, c'est de chasser loin, là et là, regarde, il ne peut pas défendre il est obligé de tomber d'accord si j'attrape que ici mais que je pousse, là là, regarde, il est allongé son droit il faut qu'on retomber là, regarde, je vois qu'il ouvre la jambe là bâté inversé le goldman passe le belix le belix passe le goldman c'est bon la tête 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 c'est bon la photo il a un carré allez encore 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 allez, on va commencer met toi là non celeur Bon c'était bien. Qu'est-ce que vous avez aimé ? Les petits retournements, les petits combats au sol ou le sumo ? Pour les petits combats au sol ? Sumo ! Sumo ! Sumo ! Sumo ! D'accord. Merci. A bientôt. Si vous voulez pratiquer du judo, vous pouvez venir au judo club de Verneuil. On vous accueille. Moi j'en suis pas Julien. Faites du judo, c'est essentiel. Allez. Alors pour le transport du petit singe, je vous montre comment on fait. Je mets bien entre ses jambes. Il va bien m'attraper. Il va bien m'attraper le coup. Voilà, j'ai le petit singe du dessous. Voilà, il faut que je le tienne comme ça. Attention, place pour le transport du petit singe. Tu sais quoi ? Faites pochette, faites pochette ! On est pas mal là ! J'ai le petit rang là, mais il m'allait. Il fait le retour ! Tu vas le dire ! Tu sais quoi, j'ai le petit pas ! J'ai les cheveux, les p'tits. Tu sais quoi ! J'ai le petit pas. Duc de petit pas. C'est parti ça ! La tête passe dessous, la tête passe dessous, allez, ouais, encore, viens, ça va dessous tu tiens le coup, ouais, super ça, ouais, oh là là, il est sportif, d'accord, ouais, j'ai bien respecté l'esprit du judo, c'est-à-dire que les matéens ont été bien respectés, j'ai bien respecté les consignes de jeu, les consignes de travail, les jeux ont été bien réussis, ça c'est vraiment, pourquoi ils ont été bien réussis les jeux, parce que vous avez su vous poser, écouter, comprendre le jeu et le réussir, tout ça c'était des exercices de judo, les premiers exercices qu'on a fait, c'était pour s'échauffer, échauffer les muscles, les articulations, mettre tout ça au travail, pour pouvoir après faire les combats, c'est pour ça qu'on a fait tous ces exercices, de motricité, de souplesse, d'agilité, tout ça, pour après pouvoir faire le judo, parce que l'essai, très bien, on fait le salut, Alors, le salut, c'est les mains sur les clics, c'est comme ça, on va là, bon, ça y fait ? Oui, après, on s'en met debout, c'est bien, c'est super beau, alors, ce qu'on va faire, dans un premier temps, pour se mettre un petit peu en route, on va se déplacer sur notre tapis de judo, mais pour se déplacer, on va faire plein de tout petits pas comme ça, pour se réchauffer un petit peu, et pour réchauffer le tapis en même temps, vous allez la faire sur tout le tapis, oui, mais Maté, je n'ai pas dit, est-ce que vous avez entendu le hajimé ? Oui. Alors, revenez à votre place. Venez, on est au ciel. Venez, on est au ciel. Hajime, on peut faire les petits pas. On va sortir, on ne peut pas sortir sur les tapis de judo. Ah oui, ils sont tombés. Bien, Maté. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais continuer, je vais faire le grand animal à quatre pattes. Ah, j'y vais. Ah, j'y vais. Allez, je vais. Sauve, encore, 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 encore. Prendez-nous le tapis, écartez-vous, prenez-vous le tapis, ça vous est vraiment beau, quoi. Allez, ça me va être presque. Allez, encore, encore, plus vite, plus vite, plus vite. Voilà, elle a bougé là. Allez, on bêche. Allez, voilà. Bien. Vous pourrez faire la dernière. Achimez. on pousse avec les pieds on pousse avec les mains je me remets debout je fais les petits pas attention 7 pattes, je suis sur mes fesses allez bouge, bouge, bouge 7 pattes je me remets debout, je fais les petits pas je fais les petits pas les petits pas les petits pas attention 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 je me remets debout Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas Attention Hop, roulalala Bien, merci Bien Donc, ce que je peux faire aussi C'est tirer un peu vers moi Et tourner mon bol Une fois que j'aurai tourné mon bol là Pour marquer un point Il faudra que je le Qu'est-ce que vous feriez là ? Est-ce que là j'ai marqué un point au judo ? Moi aussi Non Il faut que la tête, elle touche et change Ah, la tête se touche, est-ce que j'ai marqué un point ? Oui Non Qu'est-ce qu'il faut faire pour marquer un point ? Je suis ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut le bloquer Il faut le bloquer Donc, ce que je vais faire, je vais lui mettre le scratch des chaussures Et j'ai attaché mon scratch Hop là Celui qui est dessous, est-ce qu'il reste comme ça ? Non Oh non ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de... Il va me relever De se relever ! Parce qu'il est costaud ! Il va essayer de se relever, il se remet à genoux Mais il me rattaque ! Il rattaque ! Il rattaque ! Oh, c'est moi que j'ai vu le tracé ! Oh ! Je répète l'exercice On partira bien dos à dos ! On prendra bien le hajibé ! On fait tout de suite le juve d'héron ! On se mettra à genoux ! On en crappera le kumikata ! Kumikata, c'est la pousse du kimono ! Et après, je vais essayer de le bloquer ! Attention, consigne très très importante ! Quand je vais essayer de le tourner, attention quand vous cognez la tête ! On ne met pas des coups de tête ! On fait attention ! Tiens plutôt à l'extra ! Voilà ! On peut passer sa main sous le bras si vous voulez ! On peut passer la main comme ça ! Et celui qui va réussir à bloquer l'autre, il aura un point ! Alors il y en a un qui se laisse faire ! Laisse pour faire ! Laisse pour faire ! Voilà ! C'est bien ! Non, il n'y a pas de main de marquer ! Oh non ! Il peut scotcher ! Non ! Est-ce qu'il va scotcher ? Est-ce qu'il va scotcher ? Est-ce qu'il va scotcher comme il faut ? Oui ! Non ! Il n'a pas tenu avec ses mains ! C'est le gros canard ! Il faut faire ! Est-ce qu'il va bien scotcher comme il faut ? Oui ! Il va bien scotcher ! Il va bien scotcher ! Bien scotcher là ! Un point ! Pour qu'on t'a fait ! Nathan ! Nathan ! Oui ! Un point pour Nathan ! Il a bien scotché Noué ! Il va bien scotcher ! Oui ! Un point ! Ouais ! Un point ! Une clé ! Un point ! Un point ! Un point ! Un point ! Le point de départ du jeu, ça va être à plat ventre, je suis comme ça, mes deux mains sur ma crêpe et j'attends le hajimé. Au hajimé, il faut que je retourne la crêpe. Et après, on inversera. Le cuisinier devient la crêpe, la crêpe deviendra cuisinier. Attention, en place pour le cuisinier et la crêpe. Les cuisiniers sont prêts ? Oui ! Vous avez vos outils ? Oui ! Qu'est-ce qu'il faut pour tourner les crêpes ? Une crêpe ! Une crêpe ! Une crêpe ! Non, il ne faut pas une crêpe ! Et moi, il faut une petite palette, la crêpe ! Les cuisiniers prennent ! Allez, les cuisiniers ! Allez, les cuisiniers ! Allez ! Un WHAT ? Bon値, on seuls de l'oeuvre ! Ceux-là ! OK, bon nei ? Et toi ? lessons Nova ! Utilis ! un point pour ce cuisinier là donc il faut bien écouter les consignes pour réussir ses jeux ce qui nous intéresse à l'école au judo c'est écouter bien comprendre ce qu'on va faire réussir et après on fait bravo et après on fait bravo allez les mains sur les cuisses non non c'est pas fini là-bas voilà tu es bien pressé debout s'il te plait debout super bien merci beaucoup très bien allez concours des tout petits des petits pas c'est parti prenez la place prenez la place prenez la place c'est parti on va être un essai autour du tapis un pied de bord, un pied de arrière tout à l'autre côté, tout à l'autre façon, balance 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 à l'avant, balance à l'arrière d'accord voilà on tape bien avec la place de la main parce que le dos ça fait très mal 2 ouais 3 tu as fait plus fort 3 ouais 4 5 donc je le débrouille avec mon partenaire sur le dos pour le bloquer au sol c'est du dos au sol donc je peux en faire ça, je peux tourner de ce côté mais ça marche pas de ce côté je retourne de l'autre ça marche pas non plus hop je pousse et je le scotch pour le scotcher je mets le scotch dessus avec mes bras je passe mon scotch sous le papier sous le papier pardon et je le bloque bien voilà et je le bloque bien dessous alors lui avec ses bras il fait ce qu'il peut il peut me repousser là il est attrapé pour vous montrer je vais essayer de me repousser parce que celui qui est dessous là s'il me repousse pour faire lâcher le scotch il se retourne sur le ventre je suis bien embêté parce que là je ne gagne plus je gagne plus j'avais bloqué sur le dos alors ce qu'on va faire ce que je vous propose vous vous mettez avec un partenaire vous essayez je tourne je peux tirer, tourner pousser, tourner tourner d'un côté ça marche pas tourner de l'autre faire croire à mon partenaire je lui fais une petite attaque d'un côté tiens tiens je fais croire une petite attaque de côté lui il a se méfier hop je vais en voir de l'autre côté je lui fais des petites fins je mets ça au point après on fait deux équipes et on fera des matchs au bout on fera des petits matchs au bout allez mettez-moi comme partenaire genou face à face on peut mettre un genou au sol comme ça très bien on peut mettre un genou au sol comme ça voilà on se laisse pas faire allez on se laisse pas faire allez tourner pousser tourner 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 en Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501